... Monsieur le ministre du Plan de l'Economie, représentant le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, Mesdames, Messieurs les ministres de l'Economie, Sociales et Solidaires, Monsieur le secteur d'État au PME, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, Monsieur le Président Beidi Agne, Mesdames et Messieurs les députés, chers invités, chers partenaires. Je voulais juste prendre la parole aujourd'hui devant ce Conseil national du patronat pour aborder juste les questions de l'industrie et du commerce et laisser la parole aux représentants du Premier ministre, notre ministre de l'Economie. Je pense que ces assises sont un moment exceptionnel d'échange entre l'État et le secteur privé. Il faut savoir que le développement international et national est porté par trois secteurs. Les secteurs privés que vous représentez, l'État que nous représentons et les ONG. C'est pour cette raison que les patrons et les investisseurs sénégalais sont en réalité les moteurs de notre croissance économique. Leur engagement et leur savoir-faire contribuent à la création d'emplois, à la génération de richesses et au rayonnement surtout de notre économie à l'international. En tant que membres du gouvernement, nous sommes obligés, mais aussi pleinement engagés, à soutenir et à accompagner les entrepreneurs sénégalais dans leurs projets de développement afin de favoriser l'émergence de champions nationaux et des secteurs d'excellence. Nous sommes conscients des défis auxquels vous faites face au quotidien, de l'industrie locale au commerce international. Vous faites face à une concurrence internationale, à une instabilité politique, on l'a dit, à une pression réglementaire que nous allons revoir, bref, à beaucoup de défis que nous connaissons. En ma qualité d'ancien président de Nestlé pour l'Afrique, je suis aussi membre de votre secteur industriel. Nous sommes aujourd'hui rassemblés dans cette salle pour réfléchir sur le futur. Vous savez que la vision du président Bassiro Diomaïfaï et du premier ministre Mansonko vise à parvenir à la souveraineté internationale, en souveraineté alimentaire, mais aussi en souveraineté politique. Et cela passe par, justement, ce dialogue entre l'industrie et le secteur privé. Nous sommes conscients que la relance de l'industrie nationale est un facteur clé pour atteindre, justement, cet objectif. Vous avez dû suivre hier dans le Conseil des ministres. C'était réservé à l'industrie et à son développement au niveau local, au niveau de l'ensemble du territoire, au niveau international. Et la souveraineté économique du Sénégal devra reposer essentiellement sur la valorisation du potentiel industriel de notre pays, à la densification du tissu industriel, mais surtout au transfert de ces zones industrielles de Dakar vers l'intérieur du pays, c'est-à-dire la Casamance, le nord du Sénégal, la région de Maton, le centre du Sénégal, mais également l'ouest du Sénégal. Nous sommes en train de réfléchir sur un certain nombre de mesures pour encourager les entreprises à sortir de Dakar, pour encourager les entreprises à avoir un meilleur accès au foncier, un meilleur accès à l'électricité, aussi bien au centre qu'au nord du pays. C'est dans ce sens qu'un grand plan d'industrialisation est en cours d'exécution sur les 45 départements du Sénégal. Ce plan d'implantation inclut d'abord l'implantation de 8 zones industrielles et commerciales dans les 8 régions du pôle de notre projet, ensuite 14 autres zones sur l'ensemble du territoire dans le domaine agricole, industriel, dans la transformation des produits agricoles, des produits carnés, mais aussi dans la transformation de tout ce que le Sénégal regorge comme potentiel en matière première. Nous sommes en train de réfléchir à une industrie pharmaceutique dans le futur pour assurer notre indépendance pharmaceutique, à une industrie automobile, aussi bien en termes de véhicules industriels qu'en véhicules de commerce. Nous sommes aussi en train de réfléchir à une industrie puissante dans le domaine, justement, de la métallurgie, avec le fer de la phalamet. Nous sommes en train aussi de réfléchir à la modernisation de notre commerce, à la création de supermarchés, de sonadis, de magasins de référence, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays. C'est pour cette raison que notre gouvernement va mettre en place un certain nombre de soutiens à l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire, pour la recherche et l'innovation, sans recherche et innovation, point de développement industriel. Il va également soutenir ce qu'on appelle le bureau de mise à niveau, qui est dédié, qui est destiné à l'entreprise pour son soutien financier et technique. Nous allons également mettre beaucoup de moyens au niveau de l'ADPME. Par ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour vous annoncer la tenue prochaine des assises de l'industrie et du commerce, assises qui n'ont jamais été tenues ici au niveau du Sénégal. Ces assises permettront à vous, entrepreneurs, nationaux comme internationaux, de s'asseoir et de réfléchir sur le futur de l'industrie, se projeter sur les 10, les 20 prochaines années, essayer de comprendre quelles sont les activités, justement, pour le développement de l'industrie au Sénégal, quels sont les freins aujourd'hui, aussi bien au niveau législatif, au niveau financier, au niveau de l'environnement juridique, mais aussi au niveau, tout simplement, fiscal. Nous devons discuter des enjeux, des défis, mais aussi des opportunités. Le pétrole et le gaz. Comment arriver à faire de Sénégal un pays pétrolier, mais qui a su industrialiser ce secteur du pétrole par la production, donc, de produits dérivés, qui sera industrialisé le secteur du gaz par la production d'urée et de matières premières innovantes. Ces assises serviront à identifier les besoins du secteur, à formuler des recommandations par vous-même et des politiques publiques à favoriser, à favoriser la collaboration entre les acteurs que vous êtes et à promouvoir le développement d'une industrie nationale authentique. L'objet de ces assises que nous allons organiser est donc de stimuler la croissance de la compétitivité de l'industrie nationale, de renforcer son positionnement sur les marchés nationaux, régionaux, immobiles et écobas, et de contribuer aussi à la création de millions d'emplois et la prospérité économique du Sénégal pour mieux favoriser son indépendance économique et politique. Par ailleurs, je vous annonce également la création d'un fonds de soutien aux industries en discussion, dont le but est de promouvoir le développement industriel du pays, en offrant un soutien financier et des installations aux entreprises du secteur pour qu'ils investissent ailleurs. L'objectif de ce fonds est d'encourager la croissance et la compétitivité des entreprises sénégalaises, de créer des millions d'emplois et aussi de stimuler l'innovation, la recherche et le développement et la diversification de l'économie. Enfin, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour continuer à investir dans ce pays, ce Sénégal nouveau, ce Sénégal optimiste, ce Sénégal de tous les rêves, pour faire en sorte qu'on puisse retenir nos jeunes, créer des millions d'emplois et passer activement à la construction d'une économie forte, solidaire pour un Sénégal prospère, juste et souverain. Merci de votre amable attention. Merci beaucoup, M. Gilles. Vous avez donné beaucoup de scoops.